Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux et nombreux ce soir pour cette 43e édition du Meetup Paris Data Ladies. On est très heureux de vous accueillir ici. Moi-même, Aurore Baer, qui suis co-organisatrice du Meetup, mais également toute l'équipe Salesforce qui nous accueille également ce soir. Vous allez avoir une petite présentation aussi pour rencontrer nos hosts. Et on a une très belle affiche ce soir avec un thème qui est la donnée levier de performance de l'expérience client. Et on a donc quatre speakers ce soir. Laura, qui est data analyst chez Decathlon Outdoor. On a également Leslie, Sylvia, qui travaille chez Information Lab. Et on a Charlotte, qui est responsable data science chez SNCF Connect & Tech. Je vais les laisser après, bien sûr, prendre du temps pour se présenter. Rapidement, pour dire quelques mots sur le Meetup Paris Data Ladies. Vous voyez, on est une dizaine de co-organisatrices qui travaillent dans la data, mais dans différents secteurs d'activité également autour de la data. On a atteint plus de 4 500 membres sur la communauté Meetup. Vous êtes probablement enregistrés sur le site Meetup. L'idée, c'est que si vous avez validé l'opt-in, vous recevrez nos invitations pour les futures éditions. Donc, c'est généralement une édition par mois. Et on met à l'honneur trois femmes minimum qui travaillent sur des sujets data. Et bien sûr, c'est ouvert à toutes et à tous. Donc, bien sûr, les hommes sont également conviés. Et on a plus de six ans d'expérience déjà. Donc là, vous voyez juste un petit tour d'horizon des hôtes avec lesquels on a travaillé. Donc, des partenaires qui nous ont accueillis pour des éditions. Et l'idée, c'est qu'on change, en fait, pour chaque édition de partenaire aussi. Donc, si vous-même, vous travaillez dans une entreprise qui pourrait accueillir un tel événement, n'hésitez pas à nous contacter. On vous partagera à la fin un petit formulaire pour que vous puissiez nous partager vos coordonnées. Et j'invite du coup, Katel et Nawal pour nous parler de Salesforce et de Tableau. Merci. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. On a la lourde tâche de démarrer. Alors, Katel, Jaffre Nougodé, j'ai en charge les équipes commerciales Tableau pour toute la partie retail, CPG et luxe. Voilà, à la fois en acquisition et à la fois en développement commercial. Je suis accompagnée de Nawal, ma partenaire in crime. Oui, exactement. Donc, Nawal Aubry, je suis senior manager de l'équipe solution engineer, donc pre-sales, en d'autres termes, toute la partie tableau sur différentes industries. Retail, donc avec ma chère Katel et également d'autres industries comme manufacturing et banque et assurance. Tu as le cliqueur ? Ah, ben voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Salesforce, on commence toujours par remercier à la fois les personnes qui ont pris le temps de venir nous rencontrer et remercier aussi les gens qui travaillent avec nous. Donc voilà, c'est fait. C'est le premier slide Salesforce. Thank you. Alors, petite introduction. Qui sommes-nous ? Tableau. Est-ce que l'un d'entre vous a entendu parler du produit Tableau ? Levez la main. Moi, perso, je préfère solution, Nawal, que produit. Solution Tableau, effectivement, Analytics. Qui a levé la main ? Qu'est-ce que c'est ? Allez, à vous. Tableau, du coup, c'est un outil de data visualisation qui a l'avantage d'être beaucoup plus user-friendly que des solutions qu'on pourrait programmer par nous-mêmes. Donc, ça permet de faire très rapidement des petites analyses et même des complètes. Alors, on peut l'embaucher, je ne peux pas mieux dire. Donc, effectivement, Tableau, on est leader sur le marché, sur toute la partie Analytics. Donc, ça fait 20 ans qu'on est leader. Donc, à l'époque, on a connu le reporting traditionnel. C'était des Excel spreadsheets. On envoyait de manière massive des données. Tableau, c'est du visual Analytics. C'est représenter la donnée via du visuel, via des graves. Et donc, du coup, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, on a fait évoluer nos produits pour être leader. Et aujourd'hui, on tente également de pousser toute l'innovation autour de l'AI, qui est un peu la tendance du jour. Et vous verrez, tout à l'heure, on vous présentera toute cette partie associée à l'AI. Alors, je voulais vous parler également de Dreamforce. Quelqu'un a entendu parler de Dreamforce ? Une personne ? C'est tout. Personne ne connaît l'événement marketing Dreamforce ? C'est l'événement de l'année pour Salesforce. Donc, on en revient tout juste. Dreamforce, c'est une expérience magique. C'est plus de 40 000 clients, prospects, partenaires, Salesforce, qui se retrouvent à San Francisco pendant trois jours pour apprécier toutes les tendances technologiques et vivre une expérience extraordinaire. On parle de plusieurs workshops, plusieurs démos, plusieurs sessions. Également des supertars. Qui est venu en fait cette année ? Il y avait Will.i.am, il y avait les Foo Fighters aussi. Je crois qu'il y avait pas mal de parterres d'invités. Donc, si vous êtes intéressés, Salesforce, c'est aussi une plateforme de streaming. Vous pouvez voir du contenu sur Salesforce+. Je suis désolée, c'est la page un petit peu pub. Mais en tout cas, sur tout ce qui est data, AI, CRM, beaucoup de contenu disponible. Je vous invite à aller fouiller par vous-même. Alors, pour parler justement des produits qui ont été annoncés à Dreamforce, je vous ai parlé d'AI. Vous avez entendu parler de la Generative AI. Ça vous parle ? Quelqu'un connaît ? Chat GPT, OpenAI. Eh bien, nous aussi, on sait faire. On sait faire et on l'a appliqué sur l'ensemble de nos solutions. Et pas que dans l'ensemble de nos solutions, mais aussi pour tout type de rôle utilisateur. On s'adapte au business user. On s'adapte aux analystes, mais aussi aux Salesforce CRM users. On a différents produits comme Tableau Pulse, Einstein Co-Pilot et également Intelligent Apps qui permettent de se promener dans la donnée et pouvoir générer des insights de manière assez simple. Alors, si vous voulez voir toutes ces quelque part nouveautés ou en tout cas le futur de Tableau, on vous donne rendez-vous au salon Big Data qui a lieu la semaine prochaine, 25 et 26. On a un stand et nos solutions ingénieurs sont là pour démontrer toute notre valeur. Voilà, on va s'arrêter là pour la pause Tableau Salesforce et on va passer la main à nos data ladies. Donc, on va commencer, je pense, par Madame Decathlon. Merci beaucoup. Et donc, bienvenue Laura. Merci. Qui va nous parler du coup de rétention autour de l'application Decathlon Outdoor. Je te laisse la main. Merci Aurore. Le clic est parti. C'est vrai. Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens dont c'est le premier meet-up dans la salle ce soir ? Ah, ça tombe bien. Moi aussi. Je vous avoue que j'aurais peut-être préféré commencer en tant que personne assise ici plutôt que personne debout là. Mais promis, je vais faire de mon mieux. Alors, ce soir déjà, qui suis-je ? Je m'appelle Laura. Laura, je suis data analyste chez Decathlon depuis tout début 2017. Donc, ça fera bientôt 7 ans. Je suis arrivée en stage de fin d'études, un parcours un petit peu classique. Je suis passée par pas mal de périmètres différents, la supply productique. Je suis passée par les marques aussi, tout ce qui est conception de produits. Et là, ça va bientôt faire 2 ans que je suis dans une équipe qui travaille sur tout ce qui est produits digitaux et applications pour les sports. Et en particulier, je travaille pour l'application de randonnée Decathlon Outdoor. Decathlon, je pense que tout le monde ici connaît Decathlon au moins deux noms. Donc, on va passer assez rapidement à entreprise française fondée à la fin des années 70, tout ça. Par contre, plutôt que de parler Decathlon, je vous propose plutôt de parler des Data Ladies de Decathlon. C'est un petit peu pour ça qu'on est là ce soir. Donc, Decathlon, moi, personnellement, je fais partie de ce qu'on appelle Decathlon Digital. Decathlon Digital, c'est au sens très large toute l'IT. Basiquement, si vos parents ne savent pas ce que vous faites, mais qu'ils pensent que vous savez réparer un ordinateur, vous êtes dans Decathlon Digital. Dans Decathlon Digital, la parité, c'est à peu près ce qu'on peut s'attendre au sein d'un truc IT classique. On a un quart de femmes à peu près. On a à peu près les mêmes chiffres sur les profils de leadership et de management. À l'intérieur de Decathlon Digital, on a ce qu'on appelle la BU Data, donc la Business Unit Data qui réunit tous les métiers de la data, comme le nom l'indique. La parité, c'est à peu près pareil. Et moi, personnellement, je fais partie de ce qu'on appelle l'Analytics Factory, donc c'est tous les métiers de la data analyse et plus récemment de la BI. On a un petit peu plus de femmes, mais surtout, surtout, la moitié de nos managers sont des manageuses. Et ça, ça fait plaisir. Donc, Decathlon, aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de Decathlon, je suis là pour vous parler de Decathlon Outdoor. Donc, Decathlon Outdoor, plutôt que de vous présenter ça moi-même, parce que je ne fais pas de marketing, je vais plutôt laisser Aurore vous passer une petite vidéo de présentation. – Encore une petite vidéo. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. 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 Bon, maintenant, c'est tout de quoi on parle, donc c'est parfait. Je vous propose de commencer à discuter un petit peu plus précisément de rétention, dès qu'on sera revenu sur la présentation. On ne réapplaudit pas les 47%, non, on peut. Alors, la rétention, qu'est-ce que c'est ? Bon, déjà, il y a une définition très, très large de la rétention, donc l'origine de la rétention, c'est un terme marketing. L'idée, plutôt que de regarder un client en tant que personne qui va venir une fois, donc en tant qu'utilisation unique, c'est de regarder la vie du client dans le temps. Donc, on va chercher à ce que le client, il soit fidélisé, il revienne plus souvent, plus régulièrement, il ait un panier moyen plus élevé, donc il achète plus. Et donc, on va capitaliser sur un client plutôt qu'uniquement faire de l'acquisition. Cette notion de rétention, elle est très liée à la notion de CLV, donc la durée de vie des clients. Donc, ça, c'est une métrique qui va nous permettre justement de mettre un chiffre sur toutes ces notions-là. On prend donc le panier moyen de la personne, on prend sa fréquence d'achat et on en sort justement la valeur client tout au cours de la vie du client. Bon, ça sert aussi à voir des choses comme le décrochage, anticiper cette personne, elle est en train d'acheter encore plus chez nous, ou cette personne, c'était un très bon client, mais là, on est en train de la perdre, il faut faire attention. Donc, c'est très, très utilisé pour tout ce qui est marketing, CRM et calcul de valeur. Vous me dites, là, je parle beaucoup quand même de clients, j'ai dit que l'application était gratuite. Donc, ça ne fait pas beaucoup de sens, c'est vrai. Nous, on est une application sportive, gratuite, donc on va garder ces notions de fidélité, ces notions d'utilisateur, d'utilisatrice qui reviennent souvent, qui font beaucoup d'activités avec nous, et c'est là-dessus qu'on va se baser. Déjà, quand je vous parle d'utilisateur et d'utilisatrice, il y a deux choses à distinguer. On a des utilisateurs actifs et des utilisateurs sportifs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, moi, hier, j'étais sur mon canapé, tranquillement, sur mon téléphone, j'ai ouvert l'application, je suis allée regarder un petit peu le catalogue de balades, j'ai mis des choses en favori, j'ai regardé mon profil utilisatrice. Là, je suis une utilisatrice active, c'est-à-dire que je fais des choses avec l'application, mais je reste chez moi. Par contre, si je me motive, je sors de mon canapé et je vais faire une petite balade dehors, je deviens une utilisatrice sportive. Donc, c'est deux notions qui nous intéressent les deux, parce qu'avant d'avoir une utilisatrice sportive, il faut que cette utilisatrice soit active, qu'elle utilise l'application, et donc on les distinguera bien dans la suite. Deux autres éléments aussi qu'on va regarder, c'est la rétention et la fédélisation. Je vous explique ça juste après. Et dernière chose sur laquelle on va jouer, c'est les fenêtres temporelles. C'est-à-dire qu'on veut que nos utilisateurs reviennent régulièrement, ça veut dire quoi régulièrement ? Est-ce que c'est une fois par mois ? Est-ce que c'est une fois par an ? Est-ce que c'est toutes les semaines, carrément ? Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va jouer. Donc, je vous ai dit, rétention et fédélisation. Donc, nous, de base, on est une nouvelle personne qui va installer l'application. Pour la première fois, on a envie que cette personne ne la laisse pas moisir au fond de son téléphone, qu'elle revienne vers nous. Donc ça, c'est la rétention. C'est, j'ai fait un premier contact avec l'application, je veux que la personne revienne pour montrer qu'il y a quand même un intérêt. Une fois que ce premier contact a été établi et confirmé, on parle de fidélisation, c'est-à-dire qu'on va construire en relation durable avec notre utilisatrice. On veut que le fait d'utiliser l'application, ça devienne vraiment un réflexe pour cette personne. On veut qu'elle veut sortir le dimanche et pense justement à l'application, que ça soit vraiment une habitude. Qu'est-ce qu'on va faire pour mesurer la rétention ? Puisque là, je vous parle de rétention, derrière, vous vous en doutez, il y a un petit calcul. Alors, disons que moi, j'utilise l'application en juillet 2022. Pour la première fois ou non, on vient de définir la différence entre rétention et fidélisation. Donc, en juillet 2022, j'ai fait une sortie ou alors j'ai mis une balade en favori, mais j'ai fait une action en lien avec l'application. Ça veut dire que je fais partie du groupe de la cohorte juillet 2022, avec plein d'autres gens qui ont aussi fait une action en juillet 2022. Ce qu'on va aller regarder derrière, c'est sur une année, si on fait une rétention annuelle, combien de gens sont revenus sur l'année qui suit. Donc, si j'ai fait mon action en juillet 2022, ça veut dire que j'ai un an, donc jusqu'en septembre 2023, pour revenir faire quelque chose dans l'application. Une action du même type. Donc, on va regarder sur mes collègues de ce groupe-là, combien sont revenus. Donc, disons par exemple qu'on était 100 en juillet 2022 à faire une action. S'il y en a 37 qui sont revenus dans l'année qui suit, on dit que la rétention de cette cohorte, de ce groupe de juillet 2022, est de 37%. Et si on veut faire une rétention globale avec tout le monde, on prend tous les groupes, donc des gens qui ont fait des actions en juillet 2022, en juin 2021, en tout ce qu'il nous faut. Par contre, en ayant un an d'historique, si on est sur une rétention annuelle, on procède exactement au même calcul et du coup, on a une rétention globale annuelle. À savoir que, bien sûr, on va pouvoir jouer sur pas mal de paramètres. Donc là, je parle de rétention annuelle. On peut faire la même chose sur six mois, on peut faire la même chose sur un mois. On peut choisir le type d'activité qui a été effectué. On peut appliquer des filtres aussi sur nos utilisateurs, si on veut uniquement un certain type d'utilisateur qui répond à certains paramètres. Mais le calcul de base sera toujours celui-là. Une fois qu'on a ça, comment est-ce qu'on interagit avec le métier ? Ce que le métier lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas comment on calcule la rétention, c'est qu'est-ce qu'on tire de la rétention. Alors pour ça, on va pas mal utiliser de la visualisation qui a été effectuée avec Tableau. Merci Tableau. Donc première chose, on parle de rétention, mais il y a aussi des questions de volume utilisateur qui vont nous intéresser. Donc là, ce qu'on va montrer à notre métier, c'est une comparaison entre nouveaux utilisateurs, donc acquisition et utilisateurs qui reviennent. Nous, notre but, c'est d'avoir de plus en plus d'utilisateurs qui reviennent. Donc c'est notre petite courbe qui augmente, une courbe de rétention. Donc ça, c'est super. On voit qu'il y a progrès, on voit qu'on n'a même pas encore atteint un plateau. Ça veut dire que notre appli a encore plus de potentiel, mais qu'on fait la bonne chose. Mais à côté, on veut aussi avoir de plus en plus d'utilisateurs. Parce que si on n'a que 10 utilisateurs, même si on est à 90% de rétention, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc ça, c'est l'une des choses que le métier va suivre. Autre élément également à suivre, donc ça, c'est vraiment rétention vs fidélisation. Donc est-ce qu'on arrive à faire revenir nos nouveaux utilisateurs qui utilisent la pour la première fois ? Est-ce qu'on arrive à conserver nos utilisateurs qui commencent déjà à être bien engagés ? On voit que les utilisateurs fidélisés sont plus faciles à retenir. Bon, ça, ce n'est pas hyper étonnant. La personne est déjà bien engagée dans l'application. Donc il y a un effet boule de neige derrière. On voit aussi qu'il y a une certaine saisonnalité parce qu'on est une application de randonnée. Vous vous doutez bien quand même qu'en décembre, on n'a pas les mêmes chiffres qu'au mois de juillet. Et qu'est-ce qu'on a aussi plus particulier d'intéressant sur ces questions de saisonnalité ? Sur notre cohorte du mois d'août, là par exemple, on voit qu'on tombe dans une petite vallée. Pourquoi est-ce qu'on tombe dans une vallée au mois d'août ? Alors que quand même, il fait beau au mois d'août, tout le monde est en vacances. C'est le dernier mois avant la rentrée. Moi, si on calcule ici une rétention même mensuelle, derrière, il y a septembre, c'est la rentrée, je ne vais pas forcément sortir parce que je dois m'occuper de mes enfants qui rentrent à l'école ou ce genre de choses. Et donc forcément, je reviens moins facilement. Ou alors en août, j'étais en vacances, et du coup, je marche uniquement pendant mes vacances. Et ça ne veut pas dire que je vais revenir derrière. Donc attention vraiment à une différence entre acquisition et rétention parce que par contre, si on regarde ici le mois d'août, le mois d'août, c'est un mois énorme pour nous en termes d'acquisition. Mais par contre, on a beaucoup de mal à garder nos utilisateurs. Donc c'est ce genre de choses qui va intéresser le métier. Un autre élément sur toujours rétention, donc nouveaux utilisateurs. Nous, on veut qu'ils reviennent, mais on veut qu'ils reviennent assez rapidement. Parce que bon, si nos utilisateurs mettent six mois à revenir dans l'application, c'est peut-être qu'on a un petit problème dans notre communication. Donc là, ce qu'on voit sur cette petite courbe, c'est nombre de mois avant retour en fonction de la cohorte. Et bon, on a toujours notre petit effet saisonnier en fonction de la météo, ça c'est normal. Mais on voit quand même que plus ça va, plus nos utilisateurs reviennent vite. Ça, pareil, c'est super. Ça veut dire qu'il y a un truc qu'on fait correctement. Attention par contre, ça ne se voit pas très bien sur l'écran, mais il faut bien prendre en compte que nos dernières cohortes, c'est des utilisateurs qui des fois n'ont pas encore eu le temps de revenir. Une personne qui a fait sa première activité, au mois d'août, il y a un mois, peut-être qu'elle va revenir en novembre, mais moi, je ne le sais pas encore. Donc ça, c'est des chiffres qui potentiellement vont changer. Donc il y a une petite fenêtre d'incertitude sur la fin. Ça, c'est important de le mettre en avant. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus ici, c'est vraiment le fait que plus ça va, plus nos utilisateurs reviennent vite. Et ça, c'est très, très positif. Côté fidélisation, nous, ce qui va nous intéresser, c'est que nos utilisateurs reviennent beaucoup. Donc, combien de séances ils font ? Et surtout, à quelle vitesse ils reviennent ? Donc là, ce qu'on a tracé, c'est pareil, la vitesse à laquelle ils reviennent en fonction du nombre d'activités qu'ils ont fait. Et à côté, le taux de churn. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que plus nos utilisateurs reviennent, plus ils reviennent vite. Donc, il y a vraiment une habitude qui se développe dans l'utilisation de l'application. Et à côté, ce qu'on voit aussi, sur le taux de churn, c'est qu'à partir de la troisième séance, le churn atteint un plateau. Donc, si on arrive à amener ces utilisateurs à faire leur troisième séance sportive, on en perd beaucoup moins qu'avant. Donc ça, c'est très intéressant pour le marketing aussi, pour déclencher des emails automatiques ou ce genre de choses, c'est super. Dernier point qu'on va regarder sur la rétention, c'est des caractéristiques utilisateurs. Parce que là, on a parlé quand même d'utilisateurs au sens très, très large. Nous aussi, ce qu'on veut pour adapter notre communication, c'est savoir, est-ce que les utilisateurs qui ont telles caractéristiques, qui ont une famille, par exemple, qui sont peut-être eco-friendly, qui achètent beaucoup chez Decathlon, ils sont plus friands de l'application. Comment est-ce qu'on va déterminer quelles features on va regarder ? Ça, c'est en accord avec le métier. Je veux dire, moi, personnellement, savoir que les utilisateurs eco-friendly reviennent plus vite, bon, c'est sympa intellectuellement parlant, mais ce n'est pas moi qui vais utiliser ce genre d'informations. Donc, qui va utiliser ce genre d'informations ? Déjà, c'est notre communauté stratégique. Donc, ceux qui déterminent quelle est la cible de l'application, qui est-ce qui va l'utiliser, qu'est-ce qu'on va développer, vers quoi on va. C'est eux qui choisissent aujourd'hui le fait que dans l'application, on a principalement des balades plutôt orientées débutants, plutôt faciles, parce que ce qu'on vise, ça va être des personnes qui ne randonnent pas souvent, des personnes qui ont peur d'aller randonner, peur de se perdre, et également des familles avec des enfants. Qu'est-ce qu'on va viser aussi ? Le CRM, donc le marketing, j'en ai déjà pas mal parlé, mais le marketing, connaître notre cible d'utilisateur, c'est super intéressant pour eux, ça permet de mieux cibler nos communications, ça permet de faire plein de choses. Le marketing, aujourd'hui, tape un petit peu à l'aveugle, justement parce qu'ils n'avaient pas ce genre d'informations. Donc, ils font des choses, on fait des petits concours, par exemple, genre si tu sors, tu peux gagner un vélo, si tu proposes des randonnées à la contribution, tu peux gagner un sac, mais si tout le monde reçoit ça, on a moins de chances quand même d'avoir de bons chiffres sur le ciblage de nos emails. Il y a l'offre aussi que ça va intéresser, donc l'offre, les collègues qui vont travailler sur le catalogue de randonnées, qui vont déterminer quel parcours on va avoir à l'intérieur, où est-ce qu'on crée de nouveaux parcours, ce genre de choses. Et dernièrement, les trois catégories que je vous ai données ici, c'est des catégories internes à décathlon outdoor, mais décathlon global, c'est de donner des pratiques sportives, forcément, ça les intéresse, c'est super intéressant. Donc les sports de décathlon, que ce soit Kichwa, par exemple, que vous connaissez sans doute, eux, ils viennent nous voir, ils vont aussi nous poser des questions sur comment sont utilisés leurs produits que nos utilisateurs utilisent sans doute lors de leurs pratiques. Donc, en ayant tout ça, qu'est-ce qu'on a comme features qu'on va examiner ici ? Déjà, l'origine de création du compte de la personne, ce qu'on a des utilisateurs qui étaient déjà connus de nos services de décathlon qui avaient un compte chez décathlon, il y en a qui ont créé un compte spécifiquement pour utiliser l'application. C'est des profils très différents. On va avoir aussi ce que l'utilisateur achète dans nos magasins à côté, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, ceux qui ont créé un compte dans l'application, ils n'ont pas créé un compte pour acheter, ils ont créé un compte pour aller se balader. On a aussi, alors, des segments CLV, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais ça, c'est j'achète, ok, mais de quel type d'utilisateur je suis, quelle valeur j'ai en tant qu'acheteur. Et le dernier, c'est un petit truc de clustering qu'on a fait en interne sur les données clients. Ça va encore plus loin que la CLV, c'est ok, je suis un acheteur, mais quel type d'acheteur ? Est-ce que je suis sensible à la donnée promotionnelle ? Est-ce que j'achète des produits très techniques ? Est-ce qu'au contraire, je n'ai plus tendance à chercher ce qui est bon marché et après, le reste, ça ne m'intéresse pas ? Il y a plein de choses comme ça qu'on peut aller regarder et qui vont intéresser pas mal de nos interlocuteurs. Truc très simple aussi, je vous parle de marketing, les utilisateurs qui peuvent être touchés par notre envoi de mail versus ceux qui ne le sont pas, potentiellement, ils vont avoir un comportement différent. Ça, je vous explique ce que c'est derrière, mais on a plein de petits scores d'infinité qu'on a réalisés chez nous qui nous donnent des informations sur nos clients. Et dernier, la contribution. il faut savoir que je vous parle d'un catalogue de randonnées depuis tout à l'heure. Ce catalogue de randonnées, il y en a qui ont été créés en interne par nos équipes. J'ai des collègues dont le travail c'est de sortir marcher, c'est sympa quand même, je ne dis pas, mais il y a beaucoup de randonnées, surtout aujourd'hui. Depuis un an, à peu près, 90% de notre catalogue est créé par nos utilisateurs. C'est eux qui nous proposent des randonnées. Alors, c'est une toute petite part de nos utilisateurs, c'est environ 1%, mais c'est des utilisateurs qui vont être très différents des autres. Donc, en ayant tout ça, la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on sait lesquels de ces features influencent la rétention ? Ah oui, les scores d'affinités dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, basiquement, là, on en met 4 en avant. L'idée, c'est qu'avec ça, on sait que nos clients d'outdoor, on en a 70% qui sont très éco-sensibles, donc sensibles à l'environnement. On n'en a pas forcément beaucoup qui sont très familles. Ils sont plutôt priants de service d'hécathlon, ils ont l'habitude de lire les avis sur Internet, ce genre de choses. Et il y en a une moitié, à peu près, qui ont plutôt une appétence nouvelle technologie, qui savent se servir d'un ordinateur, commander en ligne, etc. Donc ça, pareil, c'est des choses qu'on va regarder. Donc, comment est-ce qu'on détermine si ces features influencent la rétention ? Déjà, on peut mettre en place une approche visuelle, des fois, ça suffit. Par exemple, disons que je trace ici, en fonction de mes groupes mensuels que je vous ai présentés tout à l'heure, leur rétention annuelle, en les séparant en deux. Donc ici, en bleu foncé, on aurait, par exemple, les utilisateurs qui sont plutôt écosensibles, en bleu clair, les utilisateurs qui ne le sont pas. Si le fait de tracer ça, ça ressemble à ça, on peut se dire que leur rétention est à peu près similaire et donc que l'écosensibilité n'affecte pas la rétention. si ça ressemble à ça, pour le coup, il y a quand même une différence très très marquée entre les deux. Donc là, on peut se dire, bon, clairement, mon utilisateur écosensible, il va être beaucoup mieux retenu que celui qui ne l'est pas. Mais maintenant, si ça ressemble à ça, il y a un petit écart, il n'est pas super marqué, est-ce qu'il est suffisamment significatif pour qu'on puisse en tirer des conclusions ? Là, comme ça, je ne sais pas. C'est pour ça qu'on va mettre en place aussi une méthode un petit peu plus chiffrée. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Bon, on va faire ça avec un test de Wilkinson-Manwhitney que je vous ai mis ici. C'est une librairie Python. Je suis sûre qu'il y a plein d'entre vous qui savent utiliser Python. Ceux qui ne le savent pas, vous ne perdez pas grand-chose, ne vous en faites pas. Le seul truc à vérifier là-dessus, c'est que nos données doivent suivre une distribution normale. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que si on trace, par exemple, ici, rétention en fonction de nos cohortes, ce qu'on regarde depuis tout à l'heure, on veut savoir si ça ressemble à ça ou pas. Si ça ressemble à ça, on n'a pas le droit d'appliquer notre test. Si ça ne ressemble pas à ça, on est bon. Mais là, pareil, on a de la chance parce qu'en fait, autant nous, qu'on est une jeune application, il y a des grandes chances pour que notre rétention, au début, elle soit très basse et qu'elle progresse. C'est ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Par contre, si on voit que ça commence à descendre comme ça de l'autre côté au fil du temps, on aura des problèmes et notre problème principal, ce ne sera pas que ça ressemble à ça, ce sera que l'application a de sérieux soucis. Donc, c'est bon, on peut appliquer tout ça et on peut regarder nos features, est-ce qu'elles influencent ou non la rétention. On va regarder ça. Ici, en vert, on a les features qui ont un impact sur la rétention. en saumon, on a les features qui n'ont pas d'impact sur la rétention. Déjà, celle pour laquelle c'est le plus marqué, c'est les utilisateurs qui créent des randonnées. Ce n'est pas super étonnant. Un utilisateur qui crée des randonnées, il est un peu co-concepteur de l'application, il est super engagé quand même. Ça, c'est super. Donc, ça confirme, ce qu'on intuitait quand même pas mal, que les utilisateurs qui créent des randonnées, c'est des utilisateurs qui sont hyper qualitatifs pour nous. Donc, on a tout intérêt à encourager nos utilisateurs à continuer à devenir des contributeurs ou à continuer à le faire s'ils le sont déjà. Ensuite, on a l'affinité service. Alors, l'affinité service, c'est ce que je vous disais, c'est ce que la personne a l'habitude d'utiliser l'écosystème Decathlon en dehors de juste acheter en magasin. Alors là, on voit que de façon générale, ça influence la contribution. Mais il y a un cas particulier qui est celui qui va le plus nous intéresser, c'est que les utilisateurs qui utilisent nos services ne reviennent pas mensuellement plus vite que ceux qui ne les utilisent pas. Et ça, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un plateau en fait de rétention qui est atteint à cet endroit-là ? Et c'est ça qu'on va vouloir creuser. En fait, c'est quoi le maximum de rétention qu'on peut atteindre, à quel point une personne peut revenir rapidement, ce genre de choses ? Donc ça, ça va nous permettre d'étudier ça. L'origine de création du compte, donc est-ce que la personne était déjà connue de nos services avant ? Et le fait d'être un client actif, ça influence surtout les nouveaux utilisateurs. Donc la rétention des nouveaux utilisateurs, ceux qui reviennent et qu'on veut faire revenir une fois. Donc ça, c'est super parce que ça nous confirme que les comptes qu'on crée chez nous, c'est des comptes qui ont de la valeur. Et il y a aussi un petit signal faible parce que ces clients qui sont des clients actifs, est-ce que par hasard la rétention en tant qu'utilisateur d'applications ne serait pas liée à la rétention en tant qu'acheteur carrément au côté des 4 longs ? Donc ça, c'est quelque chose qu'on va aller creuser aussi. L'optim marketing a peu d'influence sur la rétention. Plus exactement, ça influence la rétention des visites d'applications, donc ce que j'appelais tout à l'heure utilisateurs actifs. Par contre, ça n'influence pas les sportifs. Et bon, c'est un peu étonnant dit comme ça, mais en fait, ça se comprend parce qu'il faut savoir que notre marketing aujourd'hui est très orienté à l'acquisition, pas forcément orienté à l'acquisition. Donc, j'ai réussi à amener de nouveaux utilisateurs dans l'application, par contre, je ne cherche pas encore trop à les faire sortir. Autre chose qu'on pourrait regarder, donc là, on a regardé au sens large l'optim, est-ce qu'il y a des campagnes en particulier par contre qui, elles, ont plus fonctionné sur la rétention ? Donc, il faudra creuser et descendre à une maille inférieure. Et à côté, il est aussi peut-être temps de commencer à se dire, là, on arrive donc que leur marketing influence nos utilisateurs qui visitent l'application. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à cibler ceux qui sont déjà visiteurs pour les convertir, pour arriver à les faire sortir, se balader ? Dernier point, on voit que le fait d'être sensible à avoir une famille, potentiellement, parce que c'est ça qu'on détecte, il y a l'achat de produits familiaux, et d'être plutôt friand de commandes en ligne, ça n'influence pas la rétention. Franchement, les commandes en ligne, ça ne nous intéresse pas forcément. Par contre, le score famille, c'est un truc plutôt intéressant parce que nous, les familles, ça fait partie des populations qu'on vise pas mal. Donc, est-ce que peut-être il y a un élément sur lequel on peut s'améliorer en termes de communication, en termes de design, pour être plus attractif vis-à-vis de ces familles ? Ça, c'est aussi quelque chose qu'on va creuser en ayant vu tout ça. Qu'est-ce qu'on fait après tout ça ? Eh bien, déjà, tous les insights que je viens de vous présenter, il va falloir les développer un petit peu. Il y a encore du travail, c'est super. De toute façon, la data analyse, c'est toujours développer de nouveaux sujets. Derrière aussi, on a prévu de faire une segmentation utilisateur, mais basée uniquement sur leur pratique sportive. Aujourd'hui, on a une segmentation utilisateur côté Decathlon, mais vraiment globale sur les clients en tant qu'acheteurs. Nous, on va avoir un comportement vraiment en tant que pratiquant. Et derrière, il y a plein d'applications sportives chez Decathlon. Vous connaissez peut-être Decathlon Coach, par exemple. Nous, on est la première application à creuser cette histoire de rétention. Les autres, clairement, ça les intéresse. Donc, on va aller les voir avec nos résultats et on va leur proposer de faire la même chose avec eux. Écoutez, moi, je vais continuer la rétention. C'est un super sujet. C'était mon sujet de l'été, en fait. Donc, je suis très contente d'avoir travaillé là-dessus. J'espère que ça vous a également intéressé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Laura. On va prendre quelques questions dans la salle. Est-ce que vous avez des questions pour Laura ? Oui, je ramène le micro. Est-ce que vous étudiez l'étape encore avant ? C'est-à-dire, j'ai téléchargé l'appli et je deviens actif ou pas ? Parce qu'on sait que c'est souvent un gap important. Alors, moi, ça m'intéresse beaucoup, mais je n'ai pas la donnée. En fait, c'est une donnée qui ne remonte pas encore dans le Data Lake. c'est logué de façon très macro par certains outils plutôt marketing. Par contre, je n'ai pas la maille et l'accès qui me permettent de travailler là-dessus. Mais oui, c'est clairement quelque chose qu'il faudrait qu'on creuse, mais sans doute l'année prochaine, je pense. j'espère. Moi, j'ai une question sur la partie user segmentation. Vous l'avez fait comment sur cette partie ? La segmentation utilisateur ou la segmentation client ? Utilisateur. Je n'ai pas encore travaillé dessus, donc on va voir, mais je vais faire un clustering sans doute, on ne va pas se mentir. D'accord. Ok. Et on prend une dernière question pour Laura. Merci beaucoup pour cette présentation. En fait, au niveau de la présentation, je n'ai pas compris exactement quand intervient la monétisation à part lorsqu'on détecte un trend sur une activité, peut-être qu'on envoie des mails. Et quel est le trigger ? En fait, c'est ce qu'il faut faire 4 randos, 5 randos, 6 avant de... engagé une opération marketing. Aujourd'hui, ces résultats, moi je les ai depuis 3 semaines, donc le marketing n'a pas encore engagé de trigger. Mais par contre, l'idée, par exemple, ce dont je parlais à un moment, c'est la fidélisation. À partir de 3 activités, on a un pourcentage de churn qui diminue énormément. donc l'idée avec cet insight-là, ça va être d'aller regarder quels sont nos utilisateurs qui sont revenus une ou deux fois et de les cibler en particulier pour essayer justement qu'ils atteignent ce palier de 3 activités parce qu'on sait qu'on a moins de chances de les perdre. Et on va donc trouver plein de petits insights comme ça, de petits groupes sur lesquels appliquer des campagnes marketing particulières. Mais ce n'est pas moi en particulier qui vais les choisir, enfin je vais les choisir en collaboration avec mes collègues du marketing. Merci à vous pour vos questions. Et encore bravo Laura. Merci. Je crois que pour une première présentation en meet-up, ça s'est très bien passé. Ça va, ça s'est bien passé pour toi aussi ? J'espère. C'était très bien, bravo. Merci beaucoup. Merci. Et on invite du coup Leslie et Sylvia pour la seconde présentation sur Tableau. On vous invite à les applaudir. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, on est très heureux avec Sylvia en fait, d'être parmi vous ce soir pour vous parler d'un sujet qui nous passionne toutes les deux. c'est le sujet de la data visualisation. Donc moi, je suis Leslie, je suis en charge de l'activité conseil et formation chez The Information Lab et donc Sylvia, consultante senior et experte sur les sujets data visualisation et UX design. Donc on travaille effectivement chez The Information Lab. Donc en quelques mots, c'est une petite, donc on fait partie d'un réseau européen, on est une petite structure de conseil data. En France, on est une quarantaine et ce qui fait notre particularité sur le marché, c'est qu'on est spécialiste de deux solutions, donc low-code, no-code, en particulier sur la partie data visualisation et data analyse avec Tableau. Donc on est partenaire de Tableau. Pourquoi Tableau ? Parce que depuis en fait, depuis ses débuts, en fait, Tableau est précurseur sur le marché de l'analytics self-service et vraiment continue d'être la référence sur ce marché. Donc ce qu'on vous propose ce soir, c'est du coup de parler de data visualisation avec nos regards croisés à Sylvia et à moi. Sylvia avec son background dans le secteur du journalisme et de la communication et moi avec un focus métier, une expérience dans le secteur du retail. Alors j'ai une première question pour toi Sylvia. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la data visualisation ? Alors en fait, je pense que dans cette salle, tout le monde a une idée de ce que c'est la data visualisation. C'est la représentation des données avec des graphiques. Jusque là, tout va bien. Mais concrètement, comment ça marche ? Qu'est-ce qui fait que ça marche ? Donc je vais essayer de vous l'expliquer avec quelque chose que vous connaissez aussi, je pense. Où est Charlie ? Je pense que tout le monde connaît ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas O.S. Charlie ? Non. Je m'y attendais. Très bien. Par contre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui trouve tout le temps, à coup sûr, Charlie ? Ce n'est pas évident. Alors je vois que quelqu'un l'a déjà trouvé, quelqu'un a même trouvé peut-être quelque chose d'un petit peu plus caché, je vois par là. mais tout le jeu de O.S. Charlie, c'est que c'est difficile de le trouver et c'est fait exprès. Comment on pourrait vous aider pour ceux qui ne l'ont pas trouvé ? Et si on utilisait la couleur ? Donc si vous ne l'aviez pas trouvé, peut-être que maintenant vous le voyez. Je ne vais pas vous dire où il est. Une autre petite aide. Et si on l'affichait un peu plus grand que les autres personnages, est-ce qu'on le voit mieux ? Peut-être pour une personne, il y a plutôt la couleur qui marche. Pour quelqu'un d'autre, c'est plutôt la taille. Ou bien, alors si vraiment vous n'avez pas trouvé là, si on l'encadre, est-ce que vous le voyez ? Alors vous voyez, bon déjà, pour ceux qui en avaient trouvé deux, je pense qu'il y avait quelqu'un ici qui en avait trouvé deux. C'est parce que c'est vrai. Le vrai Charlie est celui-là. Moi, j'en ai ajouté un en cachette pour pouvoir le modifier plus facilement. Donc c'est une exception pour une fois il y a deux Charlie. Mais ce qui m'intéresse là, en fait, c'est que ce que j'ai utilisé ici, ce sont ce qu'on appelle les attributs préattentifs. Donc ce sont des éléments graphiques très simples qui en fait composent tout type d'images et que notre cerveau, nos yeux, perçoivent très rapidement. Donc en ligne, peut-être que vous pouvez trouver d'autres listes, mais plus ou moins, c'est ça. Donc en ce moment, la longueur, la largeur, la couleur, la taille, le contraste, etc. Et quand je dis très rapidement, c'est une histoire de deux, trois secondes, en fait. Et c'est ce qu'on appelle la mémoire sensorielle. En fait, c'est la capacité de lire ces informations très rapidement, presque inconsciemment. On a d'autres types de mémoires. Je ne suis pas experte en psychologie cognitive, mais disons que quand on fait de la visualisation de données, on doit quand même connaître quelques éléments pour s'y repérer. Il y a ce qu'on appelle la mémoire à court terme. Donc là, on est plutôt dans l'ordre de une minute. Et c'est par exemple ce qui nous permet de faire l'association entre une légende et le graphique auquel la légende s'applique. Donc ça, c'est la mémoire à court terme. Et puis après, on a la mémoire à long terme. Et alors ça, c'est en fait toute notre connaissance. Donc par exemple, ce qui fait que quand on voit un graphique où il y a du jargon interne parce que c'est un tableau de bord de notre entreprise, on comprend parce que nous connaissons tout ce qu'il y a derrière. En fait, toutes les notions que Laura a expliquées tout à l'heure, par exemple, quelqu'un chez Decathlon n'a pas besoin d'explication. Il voit la rétention, il comprend tout de suite. Et donc ça, c'est la mémoire à long terme. Quand on fait de la visualisation de données, on s'appuie sur ces attributs pré-attentifs, sur ces notions de mémoire et aussi sur tout un tas d'autres éléments, des annotations, l'agencement des choses, le design d'interface, etc., pour faire en sorte de donner quelque chose qui soit effectivement très compréhensible et facilement. Merci beaucoup, Sylvia. Et si on en revient au sujet de la donnée client, on sait que par nature, en fait, cette donnée, elle a une maille très, très fine, mais que souvent, en fait, on veut aussi pouvoir l'analyser de façon macro. Comment est-ce que toi, tu conjuges ces deux niveaux de lecture ? Quel conseil tu peux nous donner ? Alors, c'est vrai que ça arrive très souvent, nous, quand on travaille avec les clients, ils veulent tout voir et tout au même moment. Et ce n'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais du coup, sous peine de perdre les gens. typiquement, si on veut afficher tout, tout ensemble, dans le même écran, les réactions qu'on va avoir, ce sont des réactions du type « je ne sais pas par où commencer », « je ne sais pas où regarder ». Donc, quand les gens disent ça, en fait, je vais traduire dans un langage un peu plus technique, c'est ce qu'on appelle la surcharge visuelle. C'est-à-dire qu'ils ont trop de choses, ils sont vraiment surchargés, dans ce sens-là. Donc, on veut éviter ça et on veut l'éviter parce que ça empêche une bonne compréhension des données. Ça la rend plus difficile, en tout cas, mais on veut l'éviter aussi parce qu'à un niveau un peu plus large, quand on a ce phénomène-là, en fait, on va avoir des réactions de frustration, des réactions de fatigue. On n'a plus envie de consulter des produits de data vise. Et donc, ça, ça nuit à une bonne adaptation, à un bon déploiement d'une stratégie data vise au sein d'une entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter. Et comment on fait ? Parce qu'en même temps, on ne veut pas renoncer à pouvoir conjuguer quand même la vision macro et le détail. Donc, on peut conjuguer ces deux éléments par un jeu de hiérarchie, hiérarchiser les informations dans l'agencement et aussi dans l'interaction. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples concrets. en particulier, réaliser ce tableau et de ce que l'interactivité nous permet de faire pour conjuguer ces deux niveaux de lecture. Donc, ici, on a deux graphiques avec un jeu fictif avec un jeu fictif de données où on a des produits avec trois catégories de produits. Donc, vous voyez, technologie, office supplies, furniture, etc. Et puis, en dessous, on va avoir l'historique de l'évolution de ces produits. Vous avez probablement déjà compris grâce à ce juif animé fait par ma compagne de présentation, Leslie, que ce qu'on va faire, en fait, c'est tout simplement qu'on peut cliquer sur chaque catégorie pour déployer les sous-catégories et aller voir à partir d'une vision globale, d'une vision macro, aller voir le détail de chaque catégorie. Donc, ça, c'est très simple, pas un simple clic, c'est ce qu'on appelle un drill down dans le tableau et ailleurs aussi, j'imagine. Et aussi, ce qu'on a, c'est que la ligne de l'historique, quand je clique sur une catégorie, vous remarquez qu'est-ce qui se passe, c'est change de couleur. Et ce changement de couleur, m'indique que maintenant, je suis en train de regarder l'historique uniquement de la catégorie sélectionnée. Donc là, vous voyez l'attribut pré-attentif que j'avais mentionné plus tôt. Il n'y a pas d'instruction et dans la majorité des cas, les gens comprennent très vite qu'il s'agit de la catégorie en question. Je vais vous montrer un autre exemple. Donc ici, on a ce qu'on appelle un nuage de points. En l'occurrence, ici, chaque point représente un produit. On pourrait imaginer que ce soit à chaque point, un segment de clientèle, un client, peu importe. La dynamique serait la même. Et pour chaque produit, on va avoir en ordonnée la valeur du chiffre d'affaires de l'année en cours et on abscisse la valeur du chiffre d'affaires de l'année précédente. Très bien, on a une très bonne vision d'ensemble. Maintenant, je vais aller regarder chaque point. Et bien, encore une fois, je n'ai qu'à cliquer et j'ai une petite fiche qui apparaît et qui me montre la valeur spécifique de ce point-là cette année, l'évolution par rapport à l'année précédente et même, je peux aussi mettre un historique mois par mois. Voilà, il revient dans le chiffre. Vous voyez l'historique mois par mois spécifiquement de ce produit-là. Donc, vous voyez, là aussi, j'ai ce jeu de vision macro, vision de détail, mais c'est très fluide et l'utilisateur n'est pas surchargé. Dernier exemple, puis après, je pense que vous avez compris l'idée. là, on est sur un sujet un peu plus sympathique, ce sont le nombre de matières enseignées dans chaque domaine d'enseignement à l'Université de Californie. Si vous voulez vous inscrire à l'Université de Californie, ne vous pliez pas ça parce que je ne sais pas si ça devrait se donner ou pas. Allez regarder quand même sur leur site Internet. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a le nombre de matières et puis le pourcentage que ça représente sur le total des matières enseignées et l'historique d'évolution de chaque domaine. Donc, on a une vision d'ensemble et puis on clique dans chaque domaine et sur la droite, on va avoir l'affichage vraiment de chaque matière en particulier pour chaque domaine. Donc là, c'est l'affichage de détails. À nouveau, c'est l'interactivité qui nous permet ça et puis aussi, il y a une autre chose qui évite la surcharge visuelle et là, c'est plutôt une astuce, disons, du concepteur de cette visualisation de données. Très souvent, pour des graphiques en ligne, donc là, l'évolution du nombre de matières, ce qu'on voit là, on voit souvent un graphique avec une ligne par domaine. Alors, c'est ce qu'on appelle des spaghetti charts. C'est des spaghettis. On ne comprend plus rien. Il y a trop de lignes. Donc là, il a utilisé une autre méthode. Il a divisé chaque graphique. Chaque graphique a seulement une ligne. Là, c'est le même. On peut comparer. On ne va pas comparer des choux et des carottes. Ça reste pertinent, mais c'est beaucoup plus lisible, clair et agréable. Donc voilà, tout ça, on parle d'afficher des données, mais quand on affiche des données, on veut surtout voir ce qu'on appelle des insights. Donc, j'ai une question pour toi, Leslie. On dit souvent qu'avec la visualisation de données, on peut avoir tout de suite des insights dans les données. Mais concrètement, comment on fait ? Oui, effectivement, quand on travaille avec de la data de visualisation, l'objectif, effectivement, c'est d'aller vite. C'est de pouvoir identifier rapidement une sous-performance ou à l'inverse, une sur-performance et idéalement, de comprendre assez rapidement les causes. Mais voilà, on sait aussi que la data de visualisation, ce n'est pas de la magie. Les créateurs de tableaux de bord ne sont clairement pas le Père Noël. Donc là, une petite blague pour vous indiquer. effectivement, il faudra mieux offrir à cette petite fille un dragon plutôt qu'essayer de construire un tableau de bord qui réponde à toutes les questions. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir qu'on travaille effectivement à la conception du tableau de bord en amont. Il va falloir qu'on réfléchisse aux besoins effectivement des utilisateurs. Il y a énormément de choses qu'il va falloir prendre en compte. Il va falloir réfléchir déjà au sens de lecture. Il y a des conventions. Il va falloir aussi respecter des principes de hiérarchisation visuelle. Il va falloir travailler sur des petits, ce qui va faire en sorte que le tableau de bord soit intuitif à lire, c'est-à-dire en rajoutant peut-être des icônes. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'affordance. On va réfléchir, comme tu le disais tout à l'heure également, à l'interactivité. Comment on fait pour naviguer d'une zone du tableau de bord à une autre en travaillant également sur les drill down. On peut réfléchir également à l'utilisation judicieuse des couleurs. Donc, il y a énormément d'éléments qu'on peut travailler pour faire en sorte que le tableau de bord soit très facile à lire. Il y a un dernier élément sur lequel je vais m'attarder un petit peu. En fait, c'est le choix des graphiques parce qu'on utilise assez classiquement des barres de chart. C'est vrai qu'ils sont très efficaces, mais on oublie parfois que dans le monde de la visualisation, il y a aussi beaucoup d'autres options. En matière de data client, il y a deux options que j'aimerais vous présenter. La première, c'est le 100 kit chart. Est-ce que vous connaissez le 100 kit chart ? Oui ? C'est un diagramme qui permet de facilement représenter des flux. En l'occurrence, là, ce sont des flux de clients. On va trouver sur la partie gauche notre base de clients segmentée en différents segments de fidélité. Sur la partie droite, on va trouver la situation à date. Ce qui est intéressant avec le 100 kit chart, c'est qu'on va pouvoir comprendre les mouvements de la base client, comprendre quelles proportions nos clients fidèles sont restés fidèles, quelles proportions ont pu upgrader et quelles proportions ont fait d'ungrader. Ça, ça peut être assez intéressant visuellement de capter cette information pour mettre en place les actions marketing nécessaires. Ça, c'est un premier exemple de représentation visuelle que j'aime beaucoup. La deuxième que je voulais vous présenter, c'est la heatmap. En bon français, la carte de chaleur. Ici, elle est utilisée pour représenter du trafic en magasin. En plus, on a pu segmenter notre trafic en fonction de différentes missions d'achat. Quels sont le type d'achat que mes clients viennent faire sur ces créneaux horaires et sur ces jours. C'est très intéressant parce que visuellement, je sais que j'arrive à identifier très vite s'il y a des créneaux horaires sur lesquels j'ai un pic de fréquentation sur une mission d'achat. Ça va pouvoir me permettre de prendre des actions très opérationnelles, très concrètes en magasin. Peut-être sur les régions snacking, si je sais que j'ai un pic le matin que je n'avais pas forcément anticipé, je vais pouvoir faire en sorte que les rayons soient toujours pleins. Sur les rayons à service comme sur du textile par exemple, si j'ai un pic sur des créneaux horaires que je n'avais pas identifiés, c'est peut-être le moment de me dire qu'il faut que je mette plus de personnel en rayon pour accompagner les clients et les aider dans leur choix. Voilà deux exemples de visualisation. Ce qu'on sait aussi c'est que dans les entreprises on peut avoir des publics vraiment très différents et on a évoqué plein de techniques pour faire en sorte que le tableau de bord fonctionne. Mais toi, quelle technique tu utilises ? Comment tu t'assures que les tables de bord répondent bien aux besoins de ces différents publics en entreprise ? C'est vrai que là, on était plutôt dans le design, dans l'interface. Maintenant, on va parler effectivement des profils utilisateurs. On peut avoir au sein d'une entreprise et même au sein d'un seul département d'une BU d'une entreprise des profils différents, plusieurs profils différents qu'on va normalement identifier au début d'un projet. Donc, comment faire en sorte que chacun s'y retrouve, que chaque profil s'y retrouve ? Moi, je dirais d'abord qu'il faut connaître ces profils. Donc, il faut connaître leurs besoins, leurs points de frustration, leurs habitudes, de travail, leurs langages de travail, etc., etc. Et comment on fait pour connaître tout ça ? On leur demande. Donc, on fait des entretiens typiquement individuels ou bien on fait plutôt des ateliers en collectif ou des tests utilisateurs, surtout si un produit existe déjà. Toutes ces méthodes-là, ce sont des méthodes du domaine du UX design, donc le design centré sur l'utilisateur. et ce sont des méthodes qu'on utilise de plus en plus des information labs, on les propose à nos clients et on a des retours positifs. On voit que, effectivement, ça leur permet vraiment d'avoir des produits plus adaptés pour les différents profils d'utilisateurs. Donc, maintenant, imaginez, je pense qu'ici, dans la salle, plusieurs personnes ont fait des projets avec de la visualisation de données à un moment ou à un autre. on est dans le projet, on a quelque chose, on arrive à avoir vraiment quelque chose de concret, une première version, une V1. Qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que ce soit ce dont ont besoin nos utilisateurs, que ça correspond, que ça marche pour eux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas tous ensemble. Oui, effectivement, tu peux avoir vraiment des métriques d'utilisation. Ça, c'est bien. Mais ça, ça viendra quand il est vraiment déjà en prod. Donc, tu dois avoir quelque chose qui est à minima acceptable pour qu'on le mette en prod. Parfois, il y a certains... Donc, c'est très bien. Je pense que ça, c'est bien. Mais parfois, on a aussi des clients qui nous disent qu'on ne va pas le mettre en prod parce qu'il y a quand même aussi des enjeux d'affichage interne. On ne va pas mettre en prod quelque chose qu'on ne sait pas encore. Mais on aimerait bien savoir si on est sur la bonne route avant d'aller plus loin. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que beaucoup de clients nous disent qu'on va leur demander. On va demander à un ou une ou deux personnes. Bon, pourquoi pas demander? Mais en fait, moi, ce que je ferais, c'est que je ferais des tests, des tests utilisateurs. Et c'est très différent que demander des avis. Je crois que j'ai mis un petit slide sur les tests. Voilà, ça, c'est ce qui se passe normalement. En fait, normalement, on ne se pose même pas la question. On passe des données au dashboard et on passe complètement à la phase de recherche UX. Donc, les tests utilisateurs, c'est quoi? C'est tout simplement se mettre à côté d'une personne face à l'écran, face au produit qu'on a créé et qui est peut-être une V1, un prototype, mais qui est déjà testable. Dès qu'on a quelque chose de testable, on le fait et on regarde comment la personne utilise ce produit. Ce n'est pas une utilisation complètement libre, c'est un exercice guidé pendant lequel on va donner des tâches qui vont être pensées pour pouvoir tester des points spécifiques qu'on a identifiés et qui pourraient être particulièrement faibles à notre avis. Après, en vrai, on va tester beaucoup plus que ce qu'on s'est proposé, mais c'est là l'intérêt. Donc, on va faire cet exercice avec quatre ou cinq personnes et puis ensuite, on va avoir tout un tas d'observations qui nous donnent des informations sur ce qui a bien fonctionné, ce qui est fluide, clair, mais aussi et surtout ce qui a moins bien fonctionné et donc là, on va réfléchir à comment on pourrait l'ajuster et l'améliorer. Donc, voilà, ça, c'est cette méthode de test utilisateur qu'on utilise de plus en plus et qui nous permet effectivement d'avoir des résultats très intéressants. Donc, on a beaucoup parlé là de ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien parler aussi un petit peu du futur. Donc, j'ai une question pour Leslie, une question très simple. comment vois-tu le futur de la visualisation de données en entreprise ? C'est la séquence Madame Irma. Alors, il est assez vraisemblable finalement que le mouvement de démocratisation de la donnée qui a commencé à s'opérer il y a quelques années avec l'apparition de solutions comme Tableau va continuer à s'accélérer. Et en la matière, effectivement, c'est ce que présentait Nawal tout à l'heure, l'intelligence artificielle finalement, elle va venir nourrir en fait tous les outils qui existent déjà. et c'est vrai que chez Tableau en particulier, en fait, les nouveaux produits donnent de nouveaux horizons et j'aimerais vous présenter en quelques minutes ce que permet notamment Tableau Pulse. Alors, le principe est assez simple, c'est que sur Tableau Pulse, on peut s'abonner à des indicateurs en fonction de son périmètre de responsabilité ou de ses priorités. Et vous voyez, en fait, on a des petites icônes qui nous indiquent déjà si parmi les indicateurs que l'on suit, certains connaissent des évolutions atypiques. Ensuite, chacun des indicateurs est détaillé dans une des cartes avec la dernière valeur disponible à date, une petite représentation visuelle qui explique la tendance sur les dernières semaines et un petit commentaire généré automatiquement par l'intelligence artificielle. C'est les petites étoiles que vous voyez. Donc, on va pouvoir creuser cet indicateur qui a une performance atypique. On voit qu'on a des ventes qui sont au-delà de la tendance habituelle. Et là, Tableau va nous proposer des questions, justement, il les suggère pour creuser cette performance. Donc là, j'ai cliqué pour comprendre pourquoi les ventes augmentent sur cette catégorie. Et là, automatiquement, Tableau a généré un deuxième graphique avec une évolution finalement des unités de vente pour chacune des sous-catégories. Et là, j'identifie bien que j'ai cette sous-catégorie, la première, la AirFriars, qui connaît vraiment une tendance très forte. Et donc, je vais pouvoir aller poser une deuxième question. Celle-ci, c'est moi qui vais la poser en langage naturel. Vous voyez qu'elle est assez ouverte. Qu'est-ce que je devrais savoir d'autre sur cette sous-catégorie ? Et là, Tableau va m'identifier automatiquement un élément du coup saillant. Donc là, on est sur une question de stock. Et là, du coup, j'ai une petite alerte parce qu'effectivement, si je veux que mes ventes continuent à progresser sur le même trend, j'ai vraiment intérêt à prendre des actions très rapides pour réduire le risque de stock sur cette sous-catégorie de produits. Donc voilà, ça, c'est un exemple. On voit effectivement que demain, et ça a commencé, mais demain, ça va être encore plus facile finalement de construire des produits d'analyse visuelle. Mais ce qu'on espère aussi vous avoir démontré avec Sylvia au cours de cette présentation, c'est que la data visualisation, au-delà finalement des compétences techniques qu'elle peut mobiliser, elle mobilise également d'autres types de compétences, notamment le sujet du X-Design, le domaine d'expertise de Sylvia, mais également des compétences métiers, une connaissance business et aussi la connaissance fine des utilisateurs qui vont utiliser ces produits. Et donc, on voulait terminer par une petite touche d'humour. Je ne sais pas si on est nombreux à être consultants data dans la salle, mais voilà, finalement, on est assez sereins. Pour remplacer effectivement les consultants par des robots, il faudra faire en sorte que les clients sachent très précisément décrire leurs besoins. Voilà, donc on a encore un petit peu de marge. Merci à tous. Merci beaucoup, Sylvia et Leslie. On va prendre deux ou trois questions dans la salle. Bonsoir. Je voulais savoir quelles sont les limites que vous avez pu constater dans vos tests par rapport à l'IA que vous avez déjà pu voir dans vos projets que vous avez faits. Alors, c'est encore un domaine qui est très récent pour nous. On va être très transparent. C'est des produits qui viennent de sortir. Donc, on n'a pas forcément encore beaucoup de recul sur ce type de produit. Mais voilà, après, c'est un peu le message que je n'ai voulu pas faire passer. C'est que finalement, l'intelligence artificielle, c'est finalement un accélérateur. ça permet de réduire le besoin de compétence. Mais voilà, il va falloir toujours aussi bien maîtriser le métier, aussi bien comprendre finalement ce dont ont besoin les utilisateurs. Et ça, je pense que ça sera vraiment quelque chose qui va pouvoir en fait se potentialiser quand on pourra avoir de l'intelligence artificielle. Merci. Oui. Deux petites questions sur la partie IA aussi. Déjà, forcément anglais, les interactions ou est-ce que ça se développe sur d'autres langages ? Est-ce qu'on peut les poser en français, par exemple, ces petites questions ? Joker. Avec l'intégration en fait de GPT, OpenAI dans Tableau Pulse, en fait, la barrière de la langue ne sera plus. Voilà, c'est ce qui était avant notre problématique qui va être levée en fait avec les nouvelles applications AI disponibles sur le marché qu'on intègre dans Pulse. Ça répond même à ma seconde question, donc extraordinaire. Il faudra entraîner évidemment le langage, etc. Mais évidemment, c'est une barrière qui ne sera plus, qui n'existera plus. OK. Et ça arrive ? Alors, pour Decathlon, très bientôt. C'est vrai ? Oh, trop bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous invite à réapplaudir Sylvia et Leslie. et j'invite Charlotte pour la suite du meet-up. On peut l'applaudir aussi pour démarrer. Merci pour la très belle transition sur les sujets de chat GPT et OpenAI. Puisque moi, je suis là pour vous parler des LLM, donc les Large Language Models, et plus précisément comment on les a testés pour voir si on était en mesure d'améliorer notre relation client sur l'application SNCF Connect. Je vais commencer par me présenter parce que je ne suis pas née dans la data. Je suis ingénieure agroalimentaire. On ne peut rien avoir. J'ai quand même fait des statistiques dans ma formation et je me suis confrontée à la donnée dans l'univers professionnel en tant que chargée d'études en sensométrie. Et puis, j'ai rencontré l'univers du train à l'époque chez SNCF en tant que data analyste. Et puis, j'ai rencontré la data science et depuis le début d'année, j'encadre une équipe de cinq data scientists chez SNCF Connect & Tech. Vous allez me dire SNCF Connect & Tech, qu'est-ce que c'est ? On ne comprend pas trop. On peut acheter du train mais vous êtes en fait la SNCF. C'est un peu compliqué pour certains. Donc, je vais juste clarifier. On appartient effectivement au groupe SNCF. Plus précisément, on est une filiale privée de SNCF Voyageurs et l'entreprise SNCF Connect & Tech a deux activités. La première, c'est l'application SNCF. En fait, on est leader du e-commerce sur le site secteur des mobilités et où vous pouvez utiliser le site et l'application pour acheter, réserver et gérer vos billets courtes et moyennes distances. On a aussi une autre activité qui est de développer, de concevoir et d'opérer des services numériques pour le groupe SNCF, pour des régions, pour des acteurs de la mobilité. Je prends un petit exemple qui vous est peut-être déjà arrivé. Vous avez une question, vous ouvrez le bot qui est dispo sur notre application, vous posez votre question, comment je fais pour échanger mon billet WeGo ? Il ne sait pas trop, il vous demande des précisions, c'est un peu confus, vous passez un peu de temps et parfois même, vous n'avez pas la réponse à votre question. C'est dans ce contexte-là que le métier est venu nous solliciter pour voir si on était capable d'améliorer le bot. Plus précisément, c'est un must-have de la relation client. Tous les sites e-commerce ont un chatbot et si vous en avez déjà testé, c'est parfois un peu décevant. Et on a voulu voir si on pouvait améliorer l'expérience pour être toujours plus humain dans les réponses qu'on apporte, plus rapide, pertinent dans les réponses qu'on fait. Le deuxième élément qui est propre à l'entreprise, c'est que la connaissance est interne mais on utilise des outils externes. Je précise, on va avoir d'une part les pages de FAQ que chacun peut consulter sur le site où on va avoir des informations qui vont être détaillées. Ces pages sont renseignées et mises à jour manuellement et sont renseignées dans un outil externe. D'autre part, quand on pose des questions au chatbot, on utilise une base de connaissances derrière qui est aussi hébergée sur un outil externe et qui en fait se base sur des arbres de connaissances. Et on se rend assez vite compte que si dans une semaine on a un nouveau tarif qui arrive sur l'application, on va avoir des équipes qui vont devoir mettre à jour les pages de FAQ et puis d'autres équipes potentiellement qui vont mettre à jour la même information dans une autre base de données. Donc on duplique la maintenance. Et le troisième élément et le dernier élément on en a déjà parlé, c'est l'émergence très récente de tout ce qui est large language model avec l'apparition de chat GPT notamment. et il y a de plus en plus de modèles qui sont open source maintenant donc mis à disposition par la communauté qui sont ultra performants et qui sont de plus en plus accessibles. Donc c'est un peu dans tout ce contexte qu'on a cherché à mettre en place un POC avec comme objectif de développer un système de question answering pour répondre automatiquement aux questions qui sont posées sur notre bot en l'alimentant exclusivement à partir de nos pages de FAQ. Je vais détailler rapidement l'organisation qu'on a mise en place pour ce POC la méthodologie qu'on a adoptée et les principaux enseignements qu'on en a tirés. Sur la partie organisation on a essayé de réunir une équipe pluridisciplinaire parce que c'est là où selon nous est toute la force. Donc ce qu'on avait les personnes qui ont bossé sur le sujet c'était trois data scientists on avait aussi des experts de la relation client puisque ce sont les personnes les plus à même de justifier si la réponse apportée par notre système de co-challensering est pertinente ou pas. Et on avait aussi le principal ingénieur de l'application qui est dans son historique un expert du conversationnel et qui était également sponsor du projet. Et on a travaillé sur le sujet pendant trois mois. Si on rentre un peu plus dans la technique je vais vous détailler les données qu'on a utilisées quelques pré-traitements qu'on a été amenés à faire et détaillé aussi tout le pipeline enfin tout le modèle qu'on a mis en place. Sur les données on a utilisé trois sources différentes. La première je l'ai dit tout à l'heure c'est l'objectif d'alimenter le bot à partir de nos pages de FAQ. Donc on a récupéré toutes ces pages de FAQ. Au moment du POC on n'avait pas de scraping automatique qui nous permettait de nous connecter à la production donc on a eu un extract à froid vous voyez un extrait à droite qui venait en fait récupérer les pages HTML donc c'est pour ça qu'il y a un peu de balise donc il y a un peu de traitement à faire mais en in fine on a récupéré les 120 pages de FAQ et depuis on a mis en place un système pour aller récupérer automatiquement la donnée. La deuxième source c'est l'historique de conversation qu'on a aujourd'hui sur le bot. On avait besoin pour notre modèle d'avoir des exemples de paires de questions et de réponses qui sont posées par des utilisateurs et d'avoir la réponse qui est apportée aujourd'hui par le bot. Donc on a là aussi récupéré tout un échantillon auprès de notre prestataire et on a eu une première étape de venir filtrer et identifier un sous-échantillon parce qu'on ne pouvait pas traiter tout l'historique de conversation et l'objectif était d'avoir des questions qui étaient les plus représentatives du nombre important de thématiques qui peuvent être abordées et posées sur le bot. Et la dernière source enfin la dernière source de données c'est les datasets de question answering. Quand on traite du sujet de LLM des large language models c'est des modèles qui sont entraînés pour faire des tâches relativement génériques et comprendre le langage humain et nous on avait besoin de faire une tâche très précise qui était de l'extraction d'informations à partir d'un corpus de données. Du coup on a eu besoin de préciser et de fonctionner notre modèle sur des grandes bases de données qu'on n'avait pas à disposition en interne. Donc on est allé voir dans le monde de l'open source et plus précisément sur Hugging Face pour ceux qui connaissent et on a choisi deux datasets assez spécifiques. Le premier qui est entretenu par le gouvernement Etalab qui s'appelle Piaf qui a environ 10 000 lignes de questions réponses et de plutôt bonne qualité voire très bonne qualité. Par contre on ne voit pas très bien dans l'exemple mais en fait les réponses qui sont apportées sont hyper courtes souvent un, deux mots en gros un token et quand on est dans un contexte de bot quand on pose une question on n'a pas juste envie d'un bot qui nous répond oui ou non. Donc on a eu besoin de trouver un autre dataset qui avait des réponses un peu plus étoffées. On a trouvé Clips MQA aussi dispo sur Hugging Face qui avait lu beaucoup plus de lignes on se parle de millions de lignes en français et où là les réponses étaient beaucoup plus étoffées donc ça correspondait mieux à notre besoin par contre la qualité était un peu moins bien donc on a eu besoin de faire un peu de prix mais avec ces deux datasets on est arrivé à se débrouiller. Je détaille maintenant un pré-traitement qu'on n'avait pas nécessairement identifié au débat ça a été une étape de labelling je ne sais pas s'il y en a qu'on a déjà fait ce n'est pas un exercice très très marrant ça prend du temps ce n'est pas le plus amusant mais il fallait le faire. Pourquoi ? Parce qu'on en avait besoin pour construire un échantillon de test qui nous permettrait derrière d'évaluer nos performances. Donc ce qu'on a fait encore une fois la pluridisciplinarité on avait trois binômes avec un data scientist et un expert de la relation client pendant à peu près deux semaines la tête dans le guidon à balayer des lignes de questions et de réponses et dire ok c'est bon c'est pas bon voilà ce que tu aurais dû répondre on avait des sessions d'une demi-heure une heure et pour être sûr qu'on avait une labellisation qui était correcte et qu'il n'y avait pas de billet personnel on a demandé une revue par des tiers pour harmoniser les réponses. Si je détaille un peu plus ce qu'on a fait on a pris l'échantillon de données questions réponses on a utilisé les réponses qui étaient apportées aujourd'hui en production par le bot qu'on a actuellement. Par exemple mon train est annulé que dois-je faire là si vous posez la question sur le bot il va vous répondre j'ai pas la réponse à cette question. Hyper utile. Donc une fois qu'on a ça on a labellisé c'est bon c'est pas bon là clairement il n'y a pas de débat la réponse elle n'est pas ok. Deuxième étape c'est de se dire ok la réponse n'est pas bonne mais qu'est-ce que tu aurais dû répondre ? Et donc pour ça on a renseigné deux informations supplémentaires la première c'est quelle est la page de FAQ aujourd'hui disponible sur le site qui est la plus pertinente et dans laquelle tu peux trouver une réponse qui permette d'aider l'utilisateur par rapport à sa question. Donc on a complété la page de FAQ title et le deuxième élément qui est l'essence de la tâche de question answering c'est de récupérer l'extrait la portion de texte qui permet de répondre à l'utilisateur et de retourner sa réponse et donc là dans la page informations situations perturbées on aurait aimé que le bot réponde sur SNCF Connect avant l'heure de votre départ vous pouvez reporter ou annuler votre voyage. Ça prend un peu de temps c'est pas compliqué sur le papier mais il faut le faire et ça nous a aidé après pour évaluer les performances. Ensuite le nerf de la guerre le modèle qu'est-ce qu'on a fait ? Alors si on part de la question on n'a pas réinventé la roue là aussi c'est une méthodologie qui est relativement bien documentée dans la littérature on a utilisé deux typologies de modèles Retriever et Reader je détaillerai par la suite quand l'utilisateur pose la question comment annuler mes billets de train on va venir pré-processer sa question on va s'assurer qu'il n'y a pas de majuscules et de minuscules on va uniformiser tout ça enlever les mots de liaison la ponctuation etc. pour récupérer les sens même de la question avec les tokens les plus importants pour récupérer le sens de la question une fois qu'on a cette question pré-processée elle va être ingérée par le Retriever Modèle je ne clique pas sur le bon bouton c'est bon elle va être ingérée par le Retriever Modèle et un deuxième élément qu'on va donner à notre Retriever Modèle c'est les fameuses pages de FAQ qu'on a déjà extrait et nettoyé il va prendre toutes les pages et là l'objectif c'est que ce modèle soit en mesure de nous dire ok c'est cette page là qu'il faut que tu retournes et c'est dans cette page là qu'il faut que tu trouves l'information qui permet de répondre à ton utilisateur en l'occurrence il nous dit va voir dans la page de FAQ qui s'appelle échanger ou annuler un billet de train pour répondre à la question ça c'est le premier élément de notre modèle mais on ne veut pas lui renvoyer toute la page parce que potentiellement elle est longue et elle n'a pas forcément le temps de lire toute sa page donc nous on veut être plus précis c'est là qu'on va utiliser un Reader Modèle c'est là où on utilise les LLM pour retrouver la bonne portion de réponse donc le LLM va nous retourner un score qui est en gros une sorte d'indice de confiance et il va nous dire pour échanger et annuler ton billet tu vas sur la page d'accueil du site et voilà les étapes à suivre ça c'est l'architecture globale qu'on a mis en place comme beaucoup qui traitent de ce sujet si on fait un petit zoom sur les deux blocs on a testé plusieurs modèles sur la partie Retriever on en a testé quatre au total je ne vais pas détailler l'ensemble des stratégies celle qui présentait pour nous les meilleures performances c'est un classique TF-IDF qui se base en fait sur les fréquences de mots d'apparition dans un document et dans l'ensemble du corpus et on est en mesure de savoir si la page de FAQ traite d'un sujet ou pas en fonction de la représentativité si le mot est surreprésenté ou surreprésenté par rapport au corpus et en fonction de la question de l'utilisateur on peut calculer une proximité entre la question et chacune des pages et ça nous permet aussi de venir faire varier le paramètre pour savoir si on retourne une page deux pages trois pages de FAQ et voir quel est l'impact sur nos performances après si on choisit d'élargir le nombre de pages de FAQ que le reader va lire pour la partie reader on a aussi testé plusieurs LLM le classique Camembert dans différentes versions avec plus ou moins de paramètres on a testé Bloom aussi dans plusieurs versions c'est un GPT-like et on a voulu tester Lama qui est le LLM mis à dispo par meta au moment du POC Lama 2 n'était pas sorti et la première version de Lama n'était pas disponible pour un usage commercial donc on n'a pas pu la tester une fois qu'on a identifié tous ces modèles à tester il y a eu beaucoup de temps consacré au fine tuning du modèle pour s'assurer qu'il était spécifique sur les tâches de Q&A qu'il était bon en français et aussi pour rallonger les fameuses réponses à portée donc il y avait pas mal de tuning des hyper paramètres on a essayé quelques plates notamment sur les temps d'entraînement particulièrement long parfois limité sur le compute sur le cloud puisqu'on était sur la région Paris on a appris aussi de ce POC pour mettre en place un système de LLM sur le cloud dernière étape et non des moindres parce que la question qu'on nous pose derrière c'est ok vous avez mis un système de Q&A en place mais il marche ou il ne marche pas et du coup pour y répondre on a utilisé deux métriques deux types de métriques une pour le retriever et une pour le reader sur le retriever on va simplement regarder à quel point il est précis donc en fait c'est est-ce que là où les pages de FAQ qui sont retournées par le retriever est-ce que la bonne page est contenue dans cet ensemble de pages donc assez classique et sur la partie reader on a utilisé des métriques aussi largement documentées précision, recall et F1 score qui est en fait un score hybride entre la précision et le recall qui nous permet en fait de comparer les tokens présents dans la prédiction et dans la vraie réponse pour savoir si on a une réponse partielle complète ou pas maintenant vous avez demandé ok vous êtes arrivé à quoi ? sur ce qu'on a réussi à mettre en place et c'est un vrai succès je tiens à féliciter l'équipe qui a réalisé le POC en fait on a mis en place toute la pipeline de Q&A et opérationnellement parlant on a réussi à se brancher à notre bot actuel et les utilisateurs les sponsors étaient connectés sur le chatbot d'aller sur le site et de tester l'application donc on a utilisé des échantillons de test par exemple l'utilisateur posait une question sur le train de sa mère qui était annulé et le bot répondait j'ai pas compris je peux pas te répondre donc si on posait cette même question à notre système de Q&A sur une branche de dev là on se rend compte que le bot qu'on a mis en place est capable d'apporter une réponse relativement confiant et que la réponse répond globalement à sa question il y a effectivement une étape de formatage de la réponse à mettre en place mais la réponse est plutôt pertinente sur les performances opérationnelles qu'on avait sur le rétriveur on s'est rendu compte qu'on était plutôt bon sur des réponses basiques et assez spécifiques on a la particularité d'avoir des thématiques qui sont abordées dans plusieurs pages de FAQ et si la question n'est pas suffisamment spécifique le modèle ne sait pas forcément quelle page retourner et deuxième élément intéressant c'est que quand on augmente notre fameux paramètre qui nous dit combien de pages on est en mesure de retourner si on l'augmente à trois on double les performances par rapport à si on avait une seule FAQ de retourner sur le reader on a utilisé deux métriques à la fois les perfs théoriques qu'on évaluait sur les fameux datasets de Q&A que j'ai évoqués au départ on était plutôt très bons parce qu'en fait les questions étaient assez génériques et il voyait un très grand nombre d'échantillons par contre quand on le testait sur notre dataset de test sur notre historique de conversation il était un peu moins bon parce que les questions qui se sont posées sont très spécifiques à notre univers et le modèle n'est pas entraîné sur nos données et du coup on sait qu'il y a une marge de progression sur ce point là qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? beaucoup de choses la première étape c'est de continuer à améliorer notre système de Q&A on a pas mal de pistes déjà identifiées et priorisées il n'y a plus qu'à comme on dit la deuxième étape et non des moindres et qui est pour nous hyper importante c'est de se comparer parce qu'en fait on n'a pas trop de convictions sur quelle est notre marge de manœuvre et ce qu'on peut espérer atteindre avec potentiellement d'autres solutions open source propriétaires et autres donc on veut réussir à se positionner et à se benchmarker et la dernière étape on va vouloir le tester il y a plusieurs pistes qui ont été identifiées mais une des solutions qu'on a priorisées c'est quand on aura un modèle qui sera suffisamment performant de le mettre dans les mains de nos téléconseillers de la relation client pour les accélérer dans les réponses qu'ils apportent à nos clients et qu'ils soient aussi en mesure de nous faire un retour automatique sur la réponse qu'on apporte par le système de Q&A et qu'ils disent ok là c'était bon là c'était pas bon et comme ça ça nous permet nous de récupérer l'information et eux potentiellement de les accélérer en ayant une barrière toujours humaine pour s'assurer qu'il n'y ait pas de derrière et je crois que c'est fini merci beaucoup Charlotte merci beaucoup un sujet qui est vraiment brûlant d'actualité donc est-ce qu'on a des questions pour Charlotte elles sont en cours de formulation c'est ça ouais parlez bien dans le micro trois à chaque fois s'il vous plaît votre POC il a duré combien de temps ? trois mois super intéressant j'ai vu que vous avez fait un benchmarking je ne sais pas si c'est oui benchmarking oui des solutions propriétaires après le POC est-ce que c'est lié au budget ou au contexte de SNCF ? c'est lié plus au timing puisqu'on a débuté le POC en début d'année au moment où toutes les solutions propriétaires n'étaient pas forcément sorties ou suffisamment matures on n'avait aussi pas forcément assez de recul de notre côté donc on a d'abord testé ce qui était disponible en open source et après le benchmark c'est aussi avec tout ce qui est dispo dans la littérature et dans les actualités pour avoir une idée c'était plus qu'une question de timing d'accord ok merci bonjour super présentation bravo j'avais une petite question technique du coup sur le pour le calcul pour l'entraînement vous avez trouvé quoi comme solution pour avoir des machines assez puissantes et assez de mémoire alors on n'a pas réentraîné les modèles on les a juste fine-tunés et on a un peu utilisé les hyper-paramètres et à titre d'exemple je crois quand on a fine-tuné sur le cloud à Paris on avait un GPU et pour un modèle BERT c'était une heure donc on a un peu fait on a pris du temps et c'était assez itératif mais pour l'instant ça contraint aussi peut-être les performances et potentiellement si on avait des ressources de calcul infini on aurait potentiellement des performances de fois meilleures c'est un des sujets qu'il faut qu'on creuse et après vous avez aussi un modèle qui répond vite une fois qu'on a une communication oui j'ai plus en tête le délai mais on était aussi rapide dans la réponse que le bot actuel je passe de l'autre côté je passe de l'autre côté pour les questions et je reviendrai peut-être là il nous reste du temps bonjour merci pour la présentation aujourd'hui on parle beaucoup d'IA générative pourquoi ne pas avoir utilisé ce contexte pour l'envoyer dans l'IA générative le POC est arrivé un peu dans ce contexte de l'IA générative on est parti du principe que si on était bon sur une tâche de question answering ce serait plus simple d'être bon sur du génératif ça c'était le premier point et le deuxième point c'est que le génératif pose aussi beaucoup de questions avec les phénomènes d'hallucination etc et pour l'instant on n'a pas suffisamment de recul pour être en mesure de contrôler ces hallucinations et pour nous c'est un risque qu'on n'est pas prêt à prendre d'avoir des réponses qui sont hallucinées et de les exposer directement aux clients donc c'est une des pistes justement qu'il faut qu'on creuse et qu'on va creuser dans les mois à venir pour l'instant on veille en test mais ce n'est pas un sujet on ne l'a pas testé pour le moment sur ce sujet là donc un beau sujet IA de confiance à venir et on va prendre une dernière question merci alors moi ma question vu que c'est un POC du coup vous avez fait comment pour avoir toutes les dispositions des données que vous avez besoin au départ pour entraîner le modèle alors on a utilisé une partie open source donc ça c'était facile sur les données de FAQ elles sont disponibles directement en production et alimentées par nos équipes donc c'est assez simple de les récupérer et pour les conversations c'est pareil c'était dispo dans nos outils internes donc on a juste demandé des extracts ou des access pour aller les récupérer d'accord merci allez une dernière question pour Laura qui a démarré le meet-up et qui va le conclure quel honneur merci une petite question justement tu en parlais juste de la donnée textuelle qui venait de vos ressources internes je me posais un petit peu la question côté protection données RGPD pour faire une comparaison quand tu appelles un SAV on me demande au début si tu es ok pour qu'on enregistre ta conversation donc là ça ressemble un petit peu comment ça marche en fait cette donnée est-ce qu'il y a un opt-in quelque part est-ce que en fait les statuts sont un petit peu différents est-ce que c'est protégé par la RGPD oui de toute façon toutes les données sont anonymisées et quand il y avait alors la plupart du temps c'est des questions très génériques comme vous l'avez vu il y avait parfois si on avait l'impression qu'il y avait une donnée personnelle qui était communiquée c'est des données qu'on n'a absolument pas traité dans le cadre du POC donc on est resté sur des thématiques génériques comment j'échange mon billet donc ça pose pas de questions et t'as pas un opt-in spécifique lié à ça en fait c'est par défaut t'as le droit de t'en servir si je crois qu'il y a un opt-in spécifique sur le sujet et c'est justement des points qu'on est en train de creuser aussi pour l'instant on est sur du stade de POC et le jour où ça passera en production il faudra le vérifier ok merci merci beaucoup encore un grand bravo Charlotte donc j'ai constaté que le sujet IA de confiance était un sujet qui intéressait beaucoup je travaille également sur ces sujets donc ça m'intéresse particulièrement on planifiera prochainement un meet-up sur ces questions-là donc si jamais vous aussi vous avez des sujets que vous traitez dans vos entreprises n'hésitez pas à nous contacter donc pour tous vos avis enfin vos avis de ce soir votre satisfaction qu'on améliore aussi les prochains meet-ups on s'invite à à flasher ce QR code si vous voulez aussi héberger une prochaine édition comme on le fait ici ce soir avec Salesforce de la même manière vous allez retrouver le formulaire ici et si vous avez envie de se piquer de prendre la parole donc c'est ouvert aux femmes qui travaillent sur les sujets data on a des thématiques qui sont hyper variées donc n'hésitez pas à nous contacter même sur LinkedIn et comme ça on verra ensemble si votre sujet pourrait être intégré dans une prochaine édition donc je tiens particulièrement à remercier nos spiqueuses de la soirée pour toutes ces présentations qui ont été passionnantes donc encore un grand bravo à vous donc Laura, Sylvia, Leslie, Charlotte un grand merci aussi à Salesforce qui nous accueille ce soir donc avec Catalina Wall et maintenant je vous propose de passer au cocktail que vous attendez tant et donc encore merci donc n'hésitez pas à échanger entre vous c'est l'idée de la suite de la soirée et il y aura un replay qui sera disponible sur notre page YouTube donc on vous fera parvenir le lien prochainement merci à toutes et à tous bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous Merci.